Bonjour à tous et bienvenue sur Mathcd pour un nouveau rapport de bataille 9e âge. Il s'agit de la 4e game du Bellum Lakum, numéro 6, où après une victoire lors de la ronde 3, un match nul lors de la ronde 2 et un cap lors de la ronde 1, on se trouve un peu en embuscade sur les places 3-4, quelque chose comme ça, et on affronte l'équipe QTL, donc deuxième grosse équipe italienne qui participait à ce tournoi, et c'était vraiment cool de les affronter. Nos amis de Milan, QTL, donc le tableau de pairing, de notre côté on est parti avec le K.O.E. en lancement sur Breakthrough, et le garder en main, je ne sais plus exactement comment c'est parti, mais dans tous les cas on avait une réponse avec le Warrior qui avait un bon tableau, et puis derrière, je ne sais plus, ça dépendait de leur réponse à eux, mais vous voyez avec quel match on se termine, donc le Warrior contre leur Vampire Covenant, K.O.E. contre l'Aidi, moi je me retrouve contre le Vermin Swarm, et puis on se retrouve avec Démon contre ESA, je pense en toute logique que j'ai dû être gardé en main, en fonction de leur lancement, ce qui fait que j'ai pu avoir un vert, que Louis se retrouve sur jaune, et Yann est parti en réponse, il se retrouve sur un match orange, je pense que c'est la plus grande logique, donc j'ai dû être gardé en main. Ma liste, vous la connaissez, la liste de mon adversaire, donc Moro jouait une cloche, Witchcraft, un Adeptomate, donc il lance des comètes, on connaît, le Général sur sa litière avec les shoots, on a ensuite un Préfect, qui était le truc qui fait plus un Lightning Reflex, qui peut se cacher derrière, 3 Assassins, 39 Blackfur avec Fleming Standard, 50 Légionnaires, 29 Légionnaires, 38 Blackfur Praetorian, donc les Great Weapons, donc on a 2 grosses briques de Close, 2 x 10 Rageant, 2 x les Doom Spark, 2 équipes de Weapon Team, 1 x Canister, 1 x Deep Fire Thrower, et puis un Cannon, donc on a pas mal de shoots, 2 grosses briques de Close, des Assassins, la Cloche, du Chaff, et puis les roues pour embêter au tour. On jouait le centre, All the Ground, sur Donasso, 3 quarts, 1 quart, et tirage de spell, vous voyez ici, j'ai pris un tirage assez Close, avec mes 3 sorts de Buff principaux, que sont le Smite, Awaken the Beast, Héréditaire, et à côté du Road of Battle, en me disant, on joue centre, ça va Closer, donc je vais me donner un maximum de Buff à ma disposition, puis à droite, vous avez le tirage mon adversaire, avec des sorts très violents, que sont le Random Move, la Comet, vraiment des sorts ultra puissants, chez lui, le Path Shoot aussi, très embêtant pour mes Scratas, le Re-Roll Blessé, donc voilà, vraiment une grosse magie. D'ailleurs, j'ai trouvé assez puissant, qu'il puisse, sur un simple Adepte, avec un Bouc sur cloche, avoir un tirage qui s'apparente à un Master, donc c'est une violence inouïe. Au niveau du match-up, rapidement, je devrais gagner le secondaire, pas forcément pressé de commencer cette partie, je vais viser les Weapon Team assez vite, et les Doom Spark avec ma magie. Les Scratapultes ont leur match favori, je pense, donc à moi d'utiliser le Chaff, jusqu'à ce que je puisse affronter les grosses blocs, et que mes Scratapules brillent, mon estimation était une victoire. Le déploiement, j'ai gagné le côté, je lui donne la maison, il décide de commencer, il va poser une roue à gauche, une roue à droite, le bloc de Praetorian, le bloc de Blackfur, le gros bloc de Légionnaire, Giant Rat, Giant Rat, équipe d'armes, équipe d'armes, le bloc de Légionnaire avec la cloche et les persos, le canon au fond. Mon contre-déploiement, j'ai mes Trappers qui se trouvent ici en forêt, qui ont déjà trappé la forêt, ma Death Star plein centre, avec à gauche, les 4 Tuskers Ginget, une Scratapulte, Tribusman, Tribusman, pour aller Chaffer sur le centre et faire du scoring, les 5 chiens, donc tout mon Chaff est assez central, face à ses blocs tout simplement, les 3 Tuskers, avec paire de Weapon, le Géant tout à droite, et puis une Scratapulte au second plan, ça c'était le coin, je ne pouvais pas déployer, ce qui explique mon déploiement, puis j'ai mis une Scratapulte ici, un peu des Ramires Directeurs, donc mes Scratapultes sont bien passées, face à ses packs, et il va commencer, et rentrer dans mes portées. Premier tour, donc il s'avance, il prend un peu l'espace, phase de magie, je vais Bind Scroll la comète, on était sur la carte 1, je ne vais prendre aucun risque, de prendre une comète T1, je vais dissiper le Twister des Fiji, au tir, il met 7 PV dans les Brouzers, et il tue mes Trappers, donc voilà, il commence en douceur, mon T1, je me mets un peu en position, donc j'ai que centre à fond le Géant, je prends un petit peu de place, entre mes unités, je fais des pivots où il faut avec mes Scratap, et j'ai de la courte portée sur les Praetorian, ça, ça m'intéresse beaucoup, je commence à m'avancer un peu, tout en couvant qu'ils ne sortent pas de mes angles, avec le Géant et les Tuskers. En phase de magie, je vais... Ah, à noter que j'ai lancé une charge assez intéressante, vous voyez qu'ici, comme il s'est placé en fait, mes Crocos ont une charge là-dedans à 11, et je me dis, bon, si je la rate, il ne se passe un peu rien, au pire je fuis, je me réserve un coup de l'ordre de fuite, tout va bien, et si je la rentre, c'est Iris dans la Weapon Team, il est déjà en PLS en fait, il n'y a pas de contrecharge, je vais commencer à manger des trucs, je l'enlève un chaff, donc assez l'horreur, et là on voit l'intérêt de cette unité de Crottsam, qui charge très loin, et qui le force à fuir cette charge, je pense que c'était la bonne décision de sa part, de ne pas prendre de risque là-dessus, donc il la fuit tranquillement, mais j'ai déjà dégagé un directeur un peu du chemin, ce qui m'intéresse, et puis je vais menacer après le deuxième, donc plutôt intéressant ce move des chiens, qui montre enfin leur intérêt, je dirais, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de grande folie, mais là voilà, la distance de charge, 8 rapides, ça fait tout de suite peur, et il propose quelque chose d'assez intéressant, avec des capacités de combat quand même décentes, en phase de magie, je vais mettre un Hand of Heaven, mettre 2 PV dans les Weapon Team Catapult, je rentre un Chilling derrière, et puis au tir je vais tuer, 16 au total, je crois que je fais un hit, l'autre peut-être en indirect, ou ne touche pas, et au total je tue 16 Praetorian, donc bon gros dégraissage, on a déjà enlevé un tiers du pack, son T2, il pousse soit un peu, ici il se reforme en front 5, qui se dit déjà, c'est déjà la fête, c'est déjà fini, donc il se prépare déjà à reculer un peu derrière le mur, il a rallié ses rats, ici il regarde un peu mon géant, il propose une face, il garde la roue assez loin, en phase de magie, il va tenter un Random Move, qu'il va rater, derrière il va me lancer Will Turn, dans les 3 Tuskers, que je vais décider d'accepter, et puis au lance-feu, il va me mettre, quelques PV, ouais avec toutes ses Weapon Team, etc, il va me mettre je crois 4 PV, au total dans la Death Star, donc on voit qu'il m'entame bien ma Death Star, mais je me dis, pour bien connaître le match, Vermin Swarm, finalement les Tuskers sont mon atout numéro 1, la Death Star peut attaquer dans un deuxième temps, tout va bien, pour l'instant il respecte mes distances, donc je vais pouvoir scorer un premier point de centre, vu que je joue en deuxième, ce qui me va assez bien, il est obligé de me respecter, dès le moment où cette unité là a perdu des plumes, il ne peut pas se prendre une charge de Tusker ou de Death Star, donc il est obligé de reculer, cette unité là ne peut pas avancer toute seule, et se prendre des charges de plein de trucs non plus, mon T2, je viens tranquillement scorer là dessus, donc je fais un virage, il n'y a pas d'iraises intéressantes, il peut me charger, il ne touchera rien, je zone ce qu'il faut, je fais gaffe à me laisser des belles lignes droites, de part et d'autre, donc ici à gauche, et ici sur le centre, voilà, on voit que j'ai de nouveau repoussé les chiens, avec son deuxième tour, il a reculé encore ses petits Giant Rats, en se disant que je pouvais de nouveau l'embêter avec une charge longue, ici je vais excentrer mon géant, mais je vais un peu me placer, en fait je vais autoriser, je veux vraiment voir son flanc, lui mettre de la pression, je veux être sûr que si les Giant Rats marchent, pour venir me rediriger, je les vois, je peux provoquer des terreurs, etc., donc je propose différentes choses, mais du coup j'accepte, je lui dis en fait, c'est test de marche à moins 1, en Eagle standard certes, mais à moins 1, commandement 5, et si jamais tu ne le passes pas, tu restes dans ma ligne de vue, sinon il pourrait potentiellement sortir, ce qui pourrait ouvrir un petit peu le jeu. En phase de magie, je vais rentrer à Wando Feven, qui va mettre 4 PV dans les Weapon Team, donc ça continue à gratter, je passe un chilling, il dissipe la comète, et puis je vais rentrer encore un tir indirect, à ce tour-ci de Kata, qui va tuer 5 petits Blackfur. On passe à son tour, il passe la marche forcée avec la roue, qui sort tranquillement de ma ligne de vue, il vient m'arroser, donc voilà, test à 4, je crois minimise, ou 5, qui réussit. Ici, la roue est venue charger, dans mes petits messieurs ici, ça ne m'inquiétait pas trop, c'était une charge assez longue, charge à 9, ça ne m'inquiétait pas trop trop, en me disant, bon ben ok, ça va créer du trafic, je dois une contrecharge, en même temps, s'il la rate, je peux venir le manger, donc ça me plaisait plutôt bien, il se met un peu en position, pour scorer le centre, cette fois avec 2 unités, donc il va me forcer à devoir réagir un peu, ça me laisse une charge à 11 des Tuskers, derrière il pousse cette fois, il me laisse, vu qu'il n'a plus sorti de la ligne de vue, il me laisse le flanc, en garantissant une contrecharge, voilà, c'est un peu ce qu'il va me proposer, mais on voit que je vais avoir gentiment des options de charge, donc ça va être assez intéressant, et je crois que c'est à ce tour, où il révèle les 3 assassins dans ce pack là, donc je me dis, ok bon, j'ai perdu des plumes, m'engager ce pack, c'est pour l'instant un peu compliqué, il faudra mettre des hits de Skrata, ça tombe bien, j'ai encore plein de redirecteurs en jeu, donc ça devrait aller, en phase de magie, il va me lancer un random move sur, sur qui il va lancer ça ? Peut-être mes tigres, je ne sais pas, j'ai marqué T, donc on verra bien, il me met 3 PV sur le géant, avec la roue, bon moi je me dis, j'ai une belle combo charge, là dans les légionnaires, pas trop de contrecharge chez lui, plutôt intéressant, il peut venir avec une roue, ok, mais ça devrait aller, enfin ça dépendra beaucoup de la roue, est-ce que je vais rouler là-dedans, mais je vais quand même tellement meuler cette masse, que ça devrait commencer à lui faire mal, donc on va lancer un peu la game, je lance des charges, désolé les photos sont vraiment horribles, durant ce tournoi, il faudra que je fasse un peu plus gaffe la prochaine fois, charge du géant, là-dedans, charge des Tuskers aussi, les deux charges étaient assez faciles, et puis je lance une charge à 8 rapides, des 4 Tuskers Gingets, dans sa roue, en voyant que je peux me reformer, dans sa ligne de vue, je peux tanker ce qui reste, enfin j'ai plusieurs options de jeu, je nettoie la roue, donc ça me va assez bien, et puis ici, je viens avec une barrette rediriger son bloc de Bloodfur, et je reforme un peu ma Death Star, faire face au centre, je voyais que j'ai mis aussi deux scoring, donc là, à ce tour-là, on va égaliser au niveau des scoring, puis je vais préparer mes chiens, donc ils continuent à menacer le Giant Rats, tout en pouvant rediriger, s'il le faut, mais Scratas ne bouge pas, elles arrosent à courte portée, ça continue à faire mal, phase de magie, je vais lancer un Hand of Heaven, qui va faire un PV, dans des Weapon Team, au tir, j'en tue, 10 ici, et 10 là, donc je crois que ça fait hit et hit, donc bien bien méchant, et du coup, ça dégraisse violemment, les deux packs de Blackfur, donc c'est nickel, et puis au close combat, qu'est-ce qu'il va se passer, je vais tuer bien du monde, mais il sera toujours steadfast en Minimize, il va tenir son test, il aura une contrecharge de roues, je me reforme d'une manière, à ce que la roue puisse venir dans le géant, mais pas à direz là-dedans, et ne puisse pas voir, ni charger mes Tuskers, donc pas de contrecharge de la roue, dans le flanc des Tuskers, ce qui était prévu, ici je nettoie la roue, et vu que j'ai fait un hit là-dedans, j'ai plus peur d'eux, donc je me reforme en regardant le centre, du coup je commence à avoir une position assez forte, avec ses Tuskers, son T4, les photos sont mieux, on voit que les yeux, des fois ça fait mal, il charge dans mes mecs là-devant, là il reste en portée de scoring, tout en mettant un petit bonhomme, le Préfect qui vient rediriger mes Tuskers, c'est assez logique, il replace ses Weapon Team, sa cloche etc, les Giant Rats viennent un peu se mettre pour me bloquer, donc il m'a contrechargé avec sa roue, qui est rentrée, c'était une charge petite, je crois qu'il a besoin d'un 4, donc ça rentre facilement dans le flanc du géant, je me dis c'est très là ici, il me reste 4 PV, il peut tout faire comme rien me faire, mais s'il me rate, moi je ne vais pas le rater, je vais taper en Great Weapon là-dedans, détruire ça, ça fait une panique ici, je vais avoir des mouvements, derrière c'est mon tour, Free Pivot etc, il y aura des options de jeu intéressantes, donc à ce moment là, je me dis, il y a peut-être un Money Time qui se joue, il va falloir dissiper les bons spells, peut-être claquer un Binding, non je l'ai déjà sorti, mais dissiper en tout cas les bons spells, et puis peut-être s'offrir des options intéressantes pour la suite. En phase de magie, alors il va me rentrer Will Turn sur le géant, je me dis bon, ok je vais blesser K4, ce n'est pas la fin du monde, finalement je veux juste que lui, il n'augmente pas ses jets pour me blesser, donc pas de re-roll blessé, je vais dissiper les autres spells, donc tout va bien, au tir, il me met un PV dans le géant, je ne sais pas trop avec quoi, mais il me met un PV dans le géant, et puis au corps à corps, les roues comme on les aime, 7 touches F7, je nettoie le géant, donc très fatigant, la roue est libre, il ne peut pas y reste dans grand chose, moi je tape là-dedans, il réussit à nouveau son test, donc tout va bien, là il me nettoie du monde, je fuis avec un bonhomme, que je vais rallier par la suite, et puis on passe à mon T4, qui sera l'avant-dommé tour, on finira au T5, je vais charger dans son directeur ici, avec pas d'y reste là-dedans, ici je suis toujours au close, avec deux bonhommes, qui ont 4 PV restants, lui il a plus grand monde là-derrière, de nouveau je me dis, là si ça break, là il y aura un test, qui ne va pas être minimized, qui sera à 6, là il y aura un test, qui va être minimized, mais voilà, ça peut être quand même intéressant pour moi, franchement la roue peut vite dégager, d'un coup ils sont libres, ça peut être pas mal, à noter que, ouais j'ai reculé ici, je crois que je ne pouvais pas, ou est-ce que je n'ai pas voulu, je me demande si je n'aurais pas pu, peut-être chargé ici en coin, je crois que je l'avais regardé, et puis je m'étais dit, que si je restais bloqué, ça devenait peut-être trop dangereux, alors que la Doom Hill, pour l'instant, est de face contre mes bonhommes, et ne peut rien faire, alors que si je viens charger ici en coin, la Doom Hill peut bam bam, venir là, et je pense me contrecharger, à mon avis elle a place, je sais que j'avais regardé cette charge, et je m'étais dit, qu'elle était, j'amenez pas beaucoup d'attaques, et qu'au final, lui ça lui offrait des options, de contrecharge trop intéressantes, donc j'avais décidé, de ne pas la prendre, du coup là, je vais latéraliser un peu, avec mes loups, je redirige de nouveau ici, je place cette fois, 3 scoring sur le centre, vous voyez, donc je vais prendre un deuxième point, j'en ai même une ici, que j'ai rallié, tac, elle ne bouge pas, elle va tirer tranquillement, en phase de magie, Hand of Heaven, qui va faire un PV, dans quelque part, je pense les Weapon Team toujours, un Héréditaire, et les Chilling, qui vont rentrer, tous les deux, je crois que j'ai un peu près, chauffé mes Tusk, je pense, ou est-ce que je les ai rentrés ici, ouais peut-être, j'ai buffé ce close, je pense que j'ai du buffé ce close, non il me blesse déjà à 6, je ne sais pas trop, le Chilling a dû partir, par là au milieu, et l'Héréditaire, peut-être sur les Tuskers, un peu en prévision, d'un éventuel, au cas où il se chaufferait, de me double charger, je crois que c'est ça, qui me faisait peut-être peur, c'est de se dire, il me charge avec peut-être la roue, d'une manière ou d'une autre, et puis il y a quand même, beaucoup d'attaques F5, qui vient me rediriger, etc, je me suis dit, on va se prémunir de tout, malentendu, au niveau du tir, je vais rentrer un indirect, qui va tuer 3 petits bonhommes, l'autre va me faire un incident, donc voilà, et puis au close combat, je tiens encore du monde, mais il tient toujours, là je nettoie le petit bonhomme, il tient ses tests de panique, pas de problème, son T5 qui sera le dernier tour, il charge ma barrette, il utilise les Giant Rats, pour rediriger mes Tuskers, ici on est toujours au close, il déplace sa roue, sur le côté pour m'arroser, il dégage un peu le reste, phase de magie, il y a nouveau un March Test à 5, à réussir par la roue, mais qui a été passé, phase de magie, il me rentre Random Move, sur ma Death Star, il met beaucoup de D, il fait un gros jet, donc je laisse passer, je dissipe 2 buffs, et puis au corps à corps, il me fait 0, j'en tue genre 4, il est toujours là, il est toujours steadfast, c'est très fatigant, ici il me tue du monde, je fuis, il se restrain, je vais décider de ne pas charger au dernier tour, en fait, il reste encore du monde, il y a les assassins, en fait c'est un peu les assassins, qui me font hésiter, et me dire, bon, à ce moment là, je sais qu'on était plutôt pas mal dans la ronde, et de venir dans ce close, j'ai une Skrata qui peut venir, j'ai les loups qui peuvent venir, et j'ai la Death Star, maintenant, non non, il m'a rentré Random Move, donc je ne peux pas venir, en fait je réfléchissais à ça, puis après il m'avait rentré le Random Move, je réfléchissais avant le Random Move, et dès le moment où il me l'a rentré, ça a éteint complètement cette possibilité de rentrer dans le close, voilà pourquoi je n'ai pas chargé, là je vais rallier ce bonhomme, le reste je vais me replacer ici, je ne pouvais plus charger avec les chiens, ça ne passait plus, ils s'étaient mis de manière, parce que je ne pouvais pas venir, voilà, c'est le problème des chiens, il n'y avait pas de musique, je n'ai pas pu me mettre différemment, pour m'assurer une charge, ou donner tout, dommage, donc voilà, on va finir un peu comme ça, boum, je vais manger ça, je vais blaster encore un peu, et puis, on va terminer gentiment là-dessus, je ne vais pas prendre, je crois que je vais peut-être prendre la moitié des points de ceux-là, j'ai déjà pris peut-être la moitié même, je vais me rester à la moitié, encore provoquer une panique qui va tenir, ici je vais tuer du monde, mais il va tenir son test, donc il est toujours là, il m'a pris peut-être la moitié de l'unité, je ne sais plus trop, et on termine sur un 15-5, je prends 12 à la bâche, et plus 3 pour le centre, ça fait 15-5, bon, j'étais en bonne position après le déploiement, je me sentais bien en place, c'est clair que je dépendais pas mal des tirs de Scratapult, qui ont fait un gros taf dans cette partie, donc pas à se plaindre là-dessus, mon nombre de scoring sur le centre, était de toute façon une grosse force dans ce match, parce que peu importe s'il s'avance avec 2 blocs, moi j'ai 2 barrettes, plus des packs, très compliqué pour lui de vraiment venir prendre le centre, combat très dicey, entre le géant et la doom spark, il aurait pu tourner dans les deux sens, qui m'aurait ouvert la porte vers plus de points, parce que j'aurais pu prendre le pack, plus la doom spark, faire peut-être paniquer les rage géants, etc, et à moins d'aller chercher plus de points, et de sauver peut-être le géant, donc très dicey, mais je dois vous dire que j'ai été assez chanceux sur ses tirs de canon, il m'a jamais hit, je crois dans le close, pas hit aussi en début de partie sur le géant, donc bon, on va pas trop se plaindre, il aurait pu aussi me nettoyer plus vite, j'ai pas trouvé un bon moyen d'engager le bloc des assassins, comme j'ai dit, dès le moment où j'avais enfin, je dirais dans les tours 5-6, c'est là où je me voyais l'engager, parce que je l'avais réduit suffisamment, j'ai pris un random move dans les dents, puis c'était terminé, et j'aurais dû trouver un moyen de mieux supporter mes 3 tuskers dans le combat, ils étaient quand même un peu seuls, alors j'ai mis le géant avec, mais le géant après est vite mort, puis après j'avais pas moyen d'amener une contrecharge, j'aurais dû trouver un moyen d'amener une skrata, d'amener quelque chose à un moment ou à un autre, pour essayer d'aller terminer cette brique, et prendre vraiment ces points là, et puis clairement mon charge scoring dans la liste a été essentiel dans cette partie sur le centre, et une nouvelle partie en 5 rounds, ça sera ma dernière du week-end, la dernière je l'ai finie, mais ouais c'est vrai que ça me posait quand même des questions, moi il faut savoir que les games que je finis pas, en tournoi dans l'année, je les compte vraiment sur le doigt d'une main, il n'y en a pas beaucoup du tout, c'est une ou deux, mais normalement je finis toutes mes games, donc est-ce que c'est le fait d'avoir une liste avec plus d'unités, est-ce que c'est le fait d'avoir une liste où j'ai moins mes repères, où j'ai plus de tirs, etc, je sais pas trop, ça peut pas être que mes adversaires quand ça se passe sur 4 rounds, donc assez intéressant, on tirera les conclusions dans la vidéo de conclusion de tournoi. Au niveau du résultat de la ronde, ça se passe très bien, on gagne sur 3 tables, et on fait un draw sur le match Coco-Babonatalé, les star players se sont neutralisés, et sur les autres tables on gagne 3 fois, et on s'impose 53-27, donc grosse huine, et dans le même temps en table 1, c'est la jeune garde de Lyon qui crée la surprise face au TRC, et qui gagne cette ronde assez nettement, et du coup à la fin de cette ronde 4, on se retrouve en tête de quelques petits points d'avance, avant la dernière ronde, donc très chaud, et on va aller jouer contre les TRC, donc TRC sont juste derrière nous, on va les affronter pour la finale, donc c'est la place où on voulait être, c'est-à-dire en tête avant la dernière ronde, un peu cette surprise sur cette ronde 4, très belle perte de la jeune garde de Lyon, qui nous permet d'être juste en tête, et de du coup vraiment avoir toute ton chance pour gagner le trophée, en faisant une belle ronde finale. Voilà, c'est tout pour ce Battle Report, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à bientôt sur MatCD, pour la dernière game du Bellum Blacko, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada